Si tu cherches à développer ton activité grâce au marketing digital, alors surtout ne bouge pas, tu es au bon endroit. Je m'appelle Geoffrey Gillet et au quotidien j'accompagne des entrepreneurs dans la mise en place technique et marketing de leur stratégie de vente. Une seule préoccupation pour tous ces entrepreneurs, replacer la dimension humaine au cœur de leur stratégie de vente. Car oui, derrière chaque entrepreneur, il y a un petit cœur qui bat. Alors comment faire pour transformer vos clients en héros, voire en super-héros ? On s'aperçoit finalement qu'une stratégie de vente est assez proche de l'écriture d'un film. Que ce soit un film romantique, policier, une comédie, une comédie romantique, un film d'horreur, un film de science-fiction, et bien on retrouve des éléments communs à tous ces films et finalement tous ces films en fonction du genre que l'on va aimer, et bien on va les regarder jusqu'au bout et quelque part pour toi c'est une chance et je vais t'expliquer ça en détail dans cette vidéo. Bien sûr je publie régulièrement sur cette chaîne des vidéos, alors si tu es nouveau sur cette chaîne ou que tu découvres cette vidéo, et bien n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications, et ainsi ne rien manquer de l'actu du marketing digital et pouvoir te développer dans ta stratégie marketing et vivre de ton activité. Mais revenons à nos moutons. Je vous l'ai dit, quel que soit le genre de film, et bien il y a un chemin de type, ce qu'on appelle le voyage du héros. Et ce voyage du héros tu peux l'utiliser dans ta communication pour transformer n'importe quel prospect qui correspond à ton client idéal en client idéal, et le faire se sentir comme un héros, comme un super héros qui aura triomphé des épreuves. Parce que oui, tout commence par ton audience et tes prospects qui vivent dans un monde où ils se racontent leur petite histoire, c'est plus ou moins inconscient, c'est un peu comme s'ils étaient dans la matrice. L'esprit c'est un système Néo, et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout ? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système, ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Et toi, ton but, effectivement, au travers de tes publications, ça va être de les appeler à dépasser cette superposition de réalité idéale dans laquelle ils se sont plongés, pour partir à l'aventure, à savoir à la découverte d'eux. Alors bien sûr, il va y avoir ce que l'on appelle le refus de l'appel. Effectivement, on est tous très contents dans nos petites zones de confort et on n'a surtout pas envie d'en sortir. Et du coup, ça va être compliqué. Il va y avoir ce refus de l'appel. Vous prenez n'importe quel film, le héros va toujours hésiter à se lancer à l'aventure pour tout un tas de raisons personnelles qui vous appartiennent de découvrir en fonction du profil de votre avatar client. Et jusqu'au moment où, effectivement, l'appel va devenir trop fort parce qu'ils vont avoir rencontré leur mentor. A savoir vous, la personne qui va pouvoir leur permettre de passer le premier seuil et de se lancer à la conquête du Saint Graal. Alors ça peut être leur sérénité, ça peut être développer une activité commerciale qui a du sens pour eux, ça peut être générer beaucoup de clients, ça peut être créer un système d'automatisation. Voilà, ça va être le but que recherche finalement la personne qui au départ était inconsciente et a pris conscience grâce à cet appel à l'aventure qu'il est important pour lui de faire ce chemin. Et donc, forcément, sur ce chemin, il va y avoir des épreuves. Ça peut être la procrastination, ça peut être le manque de motivation parfois, parce que même si on sent que quelque chose est important, on ne peut pas être motivé à 100% du temps. Ce n'est pas possible. Il va y avoir des épreuves à franchir, mais heureusement, vous, en tant que mentor, vous êtes là. Vous êtes même son meilleur allié et forcément, il va y avoir des ennemis, voire, je dirais même des faux amis, des faux alliés. Vous savez, c'est ces amis que vous avez tous peut-être et vous prenez la décision d'arrêter de fumer. Et puis, vous le dites à vos amis, ouais, non, ça y est, pour ma santé, depuis que j'ai arrêté, ça fait 2-3 jours, je commençais à me sentir un peu mieux, à mieux respirer, je suis moins stressé. Et puis, ils vont dire, allez, allez, on est en soirée, ce n'est pas grave, prends-toi une clope, tu arrêteras demain, ce n'est pas bien grave si tu fumes une cigarette. Ou alors, si vous dites, voilà, ce soir, les copains, super soirée, ok, mais pour moi, ça sera sans alcool. Ou ils vont vous dire, allez, boire quand même un petit verre avec nous, ça sera plus convivial, ça sera plus sympa. C'est des faux ennemis, en fait, c'est un petit peu comparable à un chemin que prendrait votre client idéal et sur lequel il irait s'égarer avec toutes les bonnes intentions du monde. Mais finalement, c'est vous, dans votre rôle de mentor, d'allié, de le ramener sur le chemin pour qu'il affronte ce qu'on appelle dans tous les films l'épreuve suprême, finalement. Le Saint-Graal, là où il est presque au but, et qu'il sait très bien que s'il franchit cette épreuve suprême, eh bien, il va atteindre son objectif. Et vous, en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant que consultant, c'est votre job, c'est votre mission de vie de l'aider à passer cette épreuve suprême. Pourquoi ? Parce qu'au bout de l'épreuve suprême, il y a sa récompense, c'est-à-dire l'atteinte de son objectif. Alors, ça peut être une vie plus épanouie, ça peut être une vie plus sereine, ça peut être, par exemple, un objectif de perte de poids, ça peut être un objectif professionnel, sentimental. Bref, une fois que vous l'avez aidé à franchir cette épreuve suprême, eh bien, il devient un héros, et ce héros, forcément, reçoit sa récompense au travers de l'atteinte de son objectif. Et forcément, là, on n'est plus dans quelqu'un qui est dans la matrice, on est dans quelqu'un, dans ce qu'on appelle au cinéma la résurrection, c'est-à-dire que c'est là où le héros fait son entrée triomphale avec l'objet de sa quête, et qu'il est acclamé par tout le monde. Alors, le but, forcément, c'est, bien sûr, c'est une image, c'est pas de faire en sorte que chacun de vos clients devienne une superstar des réseaux sociaux ou dans sa ville, mais voilà, c'est qu'il y a ce sentiment de se sentir renaître. Et à partir de là, si vous avez réussi, à travers votre accompagnement, votre produit, votre formation, vos communications, à faire passer, eh bien, effectivement, votre prospect qui vit dans la matrice à une nouvelle personne qui s'accomplit, qui est elle-même, eh bien, vous en aurez fait un héros, voire même un super-héros. Et c'est le but que vous devez atteindre, et en comprenant ce mécanisme, vous allez pouvoir avoir une communication beaucoup plus impactante, une communication où à chaque fois que vous allez publier, des gens vont s'identifier et vont ressentir cet appel de l'aventure. Et bien sûr, au départ, il y aura les petits freins, mais vous savez très bien qu'en levant les premières objections dans vos publications, on en revient aux trois premiers P de la stratégie 5P, problématiques précises, peur, frein à l'action et perspective de résolution. Eh bien, une fois ce refus de l'appel de l'aventure passée, eh bien, vous deviendrez non pas simplement un entrepreneur qui accompagne, vous ne serez plus un simple coach parmi tant d'autres, vous serez devenu un mentor, quelqu'un qui inspire les héros en puissance à passer à l'action et à devenir vos clients idéaux, ceux qui vont vous rémunérer à votre juste valeur et qui, une fois la mission accomplie, n'hésiteront pas à être reconnaissant et à vous recommander. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous au travers de cette vidéo. Je suis un grand, grand fan de cinéma, pas simplement l'ASF, comme mon t-shirt pourrait le montrer, mais j'aime un peu tous les genres de films et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous au travers de cette vidéo. Abonnez-vous en masse, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo auprès de vos amis entrepreneurs pour qu'ils puissent créer encore plus de super-héros et qu'ils puissent s'accomplir dans leur mission de vie entrepreneuriale. Lâchez-moi un petit commentaire pour me dire, par exemple, quel est le genre de film que vous préférez et puis, s'il faut, je vous transposerai un petit peu ça en manière marketing, comment vous pouvez aborder les choses. Donc, utilisez les commentaires et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, pour un nouveau contenu.